Bonjour, M. Goulet, vous êtes microbiologiste. Vous venez aujourd'hui pour nous parler des aliments dans la Bible. J'aimerais savoir d'abord d'où vient votre intérêt pour le sujet. Je pense que vous avez déjà un livre en cours sur le sujet. J'aimerais savoir ce qui vous interpelle dans ce thème. Mon intérêt vient de la science et technologie des aliments, mais avec une note microbiologique, les aliments fermentés en particulier. Je vois plusieurs mentions d'aliments dans la Bible, à partir de la Genèse où on parle du lait et du miel, et à aller jusqu'à dans le Nouveau Testament où on parle du pain et du vin. Donc, le lait et le miel sont des aliments très particuliers. Pour une personne en science et technologie des aliments, on réalise que ce ne sont pas des aliments transformés. Ils existent avant leur transformation comme tel, et on peut les consommer comme tel, sans les transformer. Et leur fonction première, c'est de nourrir. Contrairement aux autres aliments qu'on consomme, dont la fonction première est de se reproduire. Donc, un grain de blé va reproduire un plant de blé qui va reproduire d'autres grains de blé. Les animaux, la même chose. Mais la finalité première du lait, c'est de nourrir. C'est de nourrir le petit des mammifères. Puis la finalité première du miel, c'est de nourrir l'abeille. Et les abeilles ouvrières et toutes les abeilles de la ruche. Par rapport au vin et au pain, c'est deux aliments qui sont transformés. Le pain et le vin subissent beaucoup de transformations. Donc, il y a une contribution de l'homme à ces aliments-là. Donc, le Christ, quand il est venu sur la terre, a tourné une page, si on peut dire ainsi, sur l'Ancien Testament, où lorsqu'on voulait présenter à Dieu une offrande, on allait chercher le sang des animaux. C'est-à-dire, on offrait, on prenait l'animal le plus pur d'un troupeau, puis on le sacrifiait, puis on présentait son sang comme étant offrande. Et quand le Christ s'est passé sur la terre, bien, il a offert évidemment son sang pour le rachat de l'humanité. Mais il nous a laissés dans la dernière scène, donc le repas avant sa mort, il nous a laissés un message comme quoi le pain et le vin étaient son corps et son sang. On est comme passé d'un sacrifice animal à un sacrifice avec des produits transformés. Est-ce que vous y trouvez un certain sens? Dans l'Ancien Testament, on donnait à Dieu, on remettait à Dieu le cadeau qu'il nous a fait, dans une certaine façon, c'est la vie. Et à l'époque, on considérait le sang comme étant la vie, si on veut, de l'animal. C'était comme sacré, le sang, parce que c'était la vie. Aujourd'hui, on sait que la vie est dans chaque cellule, puis que le sang transporte des molécules qui sont essentielles à la vie et qu'il y a des molécules vivantes dans le sang et tout ça. On sait ça aujourd'hui, mais à l'époque, on ne le savait pas. Mais je pense que le passage du Christ sur la terre, c'était pour racheter les humains, mais aussi les faire participer à son sacrifice. Donc, pour participer au sacrifice du Christ, de choisir des aliments transformés, c'était comme naturel, dans le sens qu'il y a un peu d'humain dans le pain, comme il y a un peu d'humain dans le vin. Donc, le sacrifice qu'on présente, c'est non seulement un cadeau de la nature, parce que ça vient du blé et ça vient du raisin, mais aussi un cadeau du travail des humains. D'abord, le pain est constitué de farine. La farine vient de grains de blé. Et le grain de blé, pour le réduire en farine, il a fallu le tuer, il a fallu le moudre. Et de cette façon-là, on ne peut pas faire germer un grain de farine. Et cette farine-là va être ensuite réhydratée et on va lui incorporer un ferment, un levain, et elle va reprendre vie. Et au cours de ce processus de fermentation-là, il y a une production d'alcool. On sait aujourd'hui très bien que ça atteint l'esprit. Donc ça, c'est pour le pain. Le vin, on peut faire le même raisonnement, c'est-à-dire que les raisins sont écrasés pour donner du jus. Donc le jus, ce n'est pas rien qui ressemble à du raisin. Et le jus ne peut pas donner d'autres raisins. On a détruit, si on veut, sa capacité de se reproduire. Et la fermentation par les levures, toujours, va donner un produit qui va contenir de l'alcool et qui va pouvoir avoir un effet sur l'esprit. C'est comme si Dieu veut nous sauver un peu. Il nous sauve par la croix, mais il veut aussi, il nous donne l'Eucharistie, qui est de la nourriture. Effectivement, donc le péché est rentré dans le monde par un fruit, puis le Christ a racheté le monde par son corps et son sang. Et il a choisi deux aliments pour le symboliser. Pas juste le symboliser, c'est devenu la substance de son corps et de son sang. Ces aliments-là sont le pain et le vin. Donc le mal est entré par un aliment et a été racheté par deux aliments, le corps et le sang du Christ. Donc je vous remercie, Jacques Goulet, d'avoir été avec nous pour nous donner un regard différent, autre, sur les aliments dans la Bible. Un regard qui se base sur la chimie des aliments. Donc c'était très apprécié. Merci. C'était un grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada